Vous l'aurez sans doute constaté, il existe beaucoup de pages sur Wikipédia qui ne sont pas des articles encyclopédiques à proprement parler. Je vais vous montrer comment sont organisées ces pages, invisibles pour le grand public. Prenons par exemple le cas des PU, des pages utilisateurs ou utilisatrices. Regardez le nom de la page, utilisateur Jérôme. La seule chose qui nous permet de distinguer l'article encyclopédique Jérôme de la page utilisateur Jérôme, c'est ce préfixe qui est présent ici, le préfixe est utilisateur. On le distingue car il est toujours séparé du titre de la page par deux points, ce qui donne préfixe, deux points, titre de la page. Dans le jargon wikipédien, le préfixe indique l'espace de nom, ou encore le namespace en anglais. Les espaces de nom organisent les pages en les rangeant suivant leur but. On va faire un tour des principaux espaces de nom qui existent. On vient tout juste de parler de l'espace utilisateur. C'est là où les contributrices et les contributeurs se présentent, c'est leur page de profil. L'espace principal, on l'appelle aussi main en anglais. Cet espace regroupe l'ensemble des articles de l'encyclopédie. C'est l'espace que voient les internautes. Il a la particularité de ne pas avoir de préfixe. L'espace aide regroupe, comme son nom l'indique, toutes les pages d'aide à la contribution sur Wikipédia. Par exemple, la page aide insérer un lien, éditeur visuel, explique comment insérer un tableau dans un article. Si vous êtes perdu sur Wikipédia, n'hésitez pas à aller fouiller dans ces pages via le lien aide présent dans le menu de gauche. Voici maintenant deux espaces très liés l'un à l'autre. Portail et projet. Le premier sert à regrouper et à présenter au lectorat un ensemble d'articles d'une même grande thématique. On a ainsi par exemple le portail des mathématiques, de Jules Verne, ou encore des Jeux Olympiques. A chaque portail est associé un projet. Cela consiste en un ensemble de pages dans un espace de noms à part qui vont servir aux contributrices et aux contributeurs pour coordonner leurs efforts autour du thème en question. Un projet permet de suivre l'évolution des articles liés à celui-ci, de débattre sur les sources à privilégier sur ce thème, de demander l'avis à d'autres Wikipédiens ou Wikipédiennes concernant un article particulier, etc. Vous l'avez déjà remarqué, en plus des articles, Wikipédia est aussi une communauté. A cette communauté est dédiée un ensemble de pages qui ont pour préfixe Wikipédia. C'est sur ces pages que l'on discute de l'encyclopédie, de son fonctionnement, que l'on établit et rédige les règles, que l'on essaye de résoudre les conflits entre contributeurs, etc. Les catégories permettent d'organiser le savoir sous la forme d'une arborescence. Chaque article est catégorisé dans une ou plusieurs catégories. Si je prends l'article sur l'auteur britannique Douglas Adams, tout en bas, sous les portails, figurent plusieurs catégories. Et si je clique sur « Naissance en mars 1952 », j'arrive sur la catégorie « Naissance en mars 1952 ». Elle me permet d'avoir une liste de toutes les personnes nées en mars 1952 qui ont un article sur Wikipédia. De la même manière, en cliquant sur la catégorie « Écrivain britannique de science-fiction », j'ai accès à tous les articles dédiés à des auteurs britanniques de science-fiction. Tout en bas, remarquez que la catégorie fait elle-même partie d'autres catégories plus larges. Ma catégorie « Écrivain britannique de science-fiction » appartient ainsi à la catégorie « Écrivain de science-fiction par nationalité ». Si je clique sur cette catégorie, je trouve une liste de toutes les catégories d'écrivain de science-fiction par nationalité avec, à chaque fois, indiqué le nombre d'articles présents dans ces catégories. Très important ! Quel que soit l'espace, chaque page possède toujours une page de discussion qui lui est directement rattachée. Ces pages de discussion prennent comme préfixe « discussion » et le nom de l'espace en question. Prenons deux exemples. Une page de discussion d'un article, dans l'espace principal, aura pour préfixe « discussion » et le nom de l'article. La page discussion d'un utilisateur rattachée à sa page utilisateur, aura pour préfixe « discussion utilisateur » et le nom de l'article. Quand on fait une recherche, par défaut, seul l'espace principal est utilisé. C'est celui des articles encyclopédiques. Mais il est possible de choisir sur quel espace de nom on souhaite effectuer la recherche. Pour cela, il suffit de cliquer sur la loupe du champ de recherche, sans avoir rien indiqué dans le champ. Puis de cliquer sur « recherche avancée ». Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le ou les espaces de nom qui vous intéressent.